et ben bonsoir à tous les amis sporteur parisien sportrice parisienne sportaire en juin sportrice en juin j'espère que vous allez bien moi ça se perd donc avant de passer en mai j'aime ou comment et on est tranquille 18e journée de ligue 1 paris joue à 21h donc on rejoue demain l'objectif clair et net c'est de voilà de de gagner de remonter au classement plus vite possible et de gagner dimanche prochain face à rennes de gagner demain l'objectif c'est de gagner demain face à angers déjà et ensuite on pensera à rennes déjà au moins il ya des retours là on fait l'avant match déjà on va parler de qu'est ce qui doit être amélioré déjà on doit améliorer le jeu parce que notre jeu est trop faible je trouve il est un peu faible de dieu on est trop loin à faire les passes donc voilà la cohésion faut la retrouver le mental il est bon pour l'instant je dis pas qu'il est mauvais esprit d'équipe c'est bien physiquement ils sont bons les joueurs après il ya des joueurs qui sont fatigués c'est coup de monde etc je comprends ensuite 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 les joueurs faut qu'ils sont à fond vous qu'ils sont prêts dans le match voilà c'est le cas pour demain les duels faut être bon dans les duels le pressing faut presser parce que nous on presse pas et ont fait et faut pas faire défaut de battement pour moi c'est ça qui doit être amélioré mais le plus qui doit être amélioré par saint-germain demain c'est la défense moi je dis la défense du psg en ce moment elle nous inquiète et je dis les amis en je vous dis la vt la défense du paris saint-germain elle nous fait inquiéter moi je vous dis la vt la défense du psg c'est inquiétant quand tu vas jouer contre le bayern faut réfléchir à tout ça tu te dis ouais je joue le bayern allez je vais leur montrer comment c'est etc je vais leur montrer c'est qui la défense je vais leur montrer c'est qui la c'est qui les boss de la défense du psg c'est ça qu'il faut dire dans la tête faut recruter et là quand tu entends qu'elle tu dis ouais on va garder sa rémrie mais sa rémrie c'est un jeune tu peux pas faire jouer à tous les matchs toute ligue des champions soyez logique le paris saint-germain soyez logique recruter des joueurs ils veulent recruter mais ouais on a retiré asin ou nahi là le joueur ouais je sais pas il joue donc à deux angers bah voilà bah faut pas le retirer fallait garder bah bravo voilà c'est un très bon joueur et on a vu contre la france il a fait un bon match france maroc donc il a fait un très beau match voilà mais voilà faut améliorer ça faudra améliorer tout ça défensivement faut être il faudra être prêt faudra pas laisser les espaces faut pas être en retard faudra pas essayer les espaces faut faire attention pas se presser comme d'hab voilà maintenant passons aux absences maintenant on passe aux absences les absents pas de kill mbappé il n'y a pas de mbappé mbappé vous savez où il est voilà mbappé pas de mbappé pas de ah les amis je suis en train de chercher attendez pas de mbappé pas d'hakimi et pas de kip mb mais dans tous les cas c'est à qui m'est allé revenir il est suspendu donc il y a trois absents par saint charmant et verrati le cas de verrati parce que verrati est blessé il a mal au genou il est blessé blessé au genou je pense ce qui ce qui vont revenir demain le retour de neymar ça fait du bien le retour de messi ça fait du bien voilà ça fait du bien le retour d'eux et nato sanchez nuno mendez ça va faire du bien au moins nuno mendez ça va nous apporter des choses enfin enfin notre latérale gauche voilà demain il ya que quatre absents ça va donc voilà ça va là on va parler composition on va parler déjà on va parler christophe galtier c'est bien christophe galtier mais il manque quelque chose dans l'équipe c'est bien là il est en train de faire un bon travail mais gâché faut parler plus avec les joueurs à entraînement voilà faut leur parler faut leur parler des matches et tout faut leur faut faut leur faire une réunion dans la salle et de leur faire revisionner le match en gros c'est à dire ils revisionnent et tout ils revoient c'est ça qui va leur montrer c'est pas en parlant si tu leur pas si en regardant leur match précédent donc c'est ça qui doit être amélioré c'est ça qui doit s'améliorer voilà si tu faisais ça à chaque match tu verras comment tes joueurs ils s'améliorent là maintenant voilà et galtier les changements fait des vrais fait des vrais changements ils sont bons les changements de galtier voilà même si tu gagnes je sais pas combien combien je sais pas combien 2-0 3-0 par exemple c'est un exemple les amis si tu gagnes je sais pas combien donc voilà si tu gagnes 1-0 2-0 3-0 qu'est ce que tu veux tu gagnes 2-0 bah fait des changements tôt voilà galtier fait des changements tôt tranquillou fait des changements on a besoin de revoir les joueurs donc ouais j'espère que christophe galtier va être prêt sur ça c'est l'objectif demain l'objectif demain c'est de au moins re-augmenter au classement c'est de re-augmenter au classement au moins d'avoir 47 points c'est ça l'objectif mais là on va parler de composition composition on voit donnarumma dans les cages ensuite mukhele mukhele qui a fait une belle prestation vendredi c'est mieux que la semaine dernière voilà c'est mieux que celle de rc lance ensuite je vois ramos marquinhos ça fait du bien de retrouver notre ternière défensif de la défense centrale nous ne mène des c'est lui qui va titulaire je pense voilà ensuite vintin ya sanchez vittin ya sanchez et fabien ruiz ça fait du bien voilà ça fait du bien de retrouver ensuite pour terminer on termine avec léo messi lionel messi et qui chiquet je pense qu'il va mettre et qui chiquet il n'a pas le choix galtier demain galtier va mettre et qui chiquet ou selleur mais moi je préfère mettre et qui chiquet au moins qui chiquet apporte plus de choses que selleur selleur il n'apporte rien sur le terrain il t'apporte des choses et qui chiquet il t'apporte des je sais pas des des bonnes positions etc donc voilà donc voilà ensuite pour terminer neymar juniors donc le psg va jouer en 4 3 3 neymar ça fait du bien voilà je savais je me suis dit en tête j'étais inquiet qu'ils retournaient pas mais bon voilà c'est bien on retourne voilà bon bah vois les amis c'est la fin de cette donc voilà j'ai eu une bonne soirée pronostic pronostic joie à 2-0 buteur joie à 2-0 3-0 buteur c'est joie à doublé de neymar ou doublé de neymar ou doublé de messi ou peut-être un joueur dans les coups de parité marquineau sourd à mos donc moi je vois 3-0 voilà je vous dis ça on se trouve demain pour le débrief débrief à chaud les amis comme d'hab le soir voilà et on va pas essayer de parler des actualités pour les autres jours allez paris bonne soirée like et commenté bye bonne soirée